Après 11 matchs sans défaite et sans encaisser de but, Lille a trébuché la semaine dernière à Bordeaux et doit se remettre dans le sens de la marche pour tenir la cadence infernale menée par le PSG et Monaco. Bastia de son côté s'est incliné à domicile la semaine dernière face à Lyon et veut donc récupérer des points à l'extérieur et ça commence plutôt bien pour les Corses avec ce but dès la troisième minute de jeu par Geneste. Un but spontané à un contrôle et une frappe enchaînée qui trompe Vincent Enyama, le gardien nigérien. On n'avait plus pris de but au stade Pierre Morois depuis la cinquième journée, c'était face à Nice et un doublé de Darius Vitanic. Vincent Enyama doit une nouvelle fois s'illustrer sur cette frappe de Florian Raspantino dans un angle fermé. Et Lille progressivement va revenir dans cette partie avec cette tête de Salomon Calou repoussée par Michael Landreau. C'est un premier avertissement pour les Bastiais et quelques minutes plus tard, Salomon Calou va trouver la mire avec cette frappe enroulée. Salomon Calou qui n'avait plus marqué depuis huit matchs et il retrouve le chemin des filets. Le crochet pour éliminer Sébastien Scilacci et la frappe du gauche impeccable hors de portée de Michael Landreau. 17ème minute de jeu, le LOSC a déjà refait son retard. 22ème désormais, la longue percée de Marco Bacha qui décale Salomon Calou en une touche de balle sans contrôle. Salomon Calou s'offre un doublé, son cinquième but de la saison. Michael Landreau sans doute légèrement avancé et trompé une nouvelle fois. En l'espace de 5 minutes, Salomon Calou a marqué un doublé et a permis au LOSC de repasser devant. Il sera tout proche du triplé, juste avant la mi-temps. L'ivoirien, mais il faut une horizontale impeccable de Michael Landreau pour empêcher Bastia de rentrer au Vessière avec un retard un peu plus lourd. Mais Landreau blessé, cèdra sa place juste avant le début de la deuxième période à Jean-Louis Leca. Et l'ancien portier valenciennois doit immédiatement s'illustrer sur ce centre-tir de Franck Berria. Leca ne prend aucun risque et claque cette barre au-dessus de sa barre transversale. Beaucoup moins d'intensité dans cette deuxième période. Et nous sommes en fin de partie. Leca gicle très vite dans les pieds de Nolan Roux à la suite de cette talonnade de Ronnie Rodelin. L'île a plutôt géré en deuxième période. Et Bastia n'a eu que trop de mal à se montrer dangereux devant les buts de Vincent et Niyama. Courts mais précieux succès. 2-1-1 du LOSC qui reste sur le podium avant de se déplacer au Parc des Princes lors de la prochaine journée. 1-1-1 du LOSC qui reste sur le podium avant de se déplacer au Parc des Princes lors des Princes lors des Princes. 1-1 du LOSC qui reste sur le podium avant de se déplacer au Parc des Princes lors des Princes.